... Bienvenue à Nicolas Dandré, en charge de Slack en France. Tout à fait, bonjour. Bonjour. Grosse annonce récente chez Slack, avec l'ajout de ce qu'on appelle les Language Large Model, les LLM. Est-ce qu'on pourrait faire un petit point sur justement à la fois avec lesquels LLM vous travaillez et les apports que vous pouvez avoir ? Merci pour votre passage. Très bien, oui, bien sûr. Alors, aujourd'hui, Slack, c'est la plateforme de productivité qui change la façon de travailler. L'objectif, c'est de rendre le travail de ceux qui sont dans Slack plus rapide, plus fun et plus productif. On a en effet récemment enrichi le catalogue des applications Slack. Donc, vous savez qu'on a 2600 applications de l'écosystème qui peuvent être intégrées avec Slack. Finalement, d'outils générés par OpenAI, comme ChatGPT for Slack, mais pas que OpenAI. Il y a l'application Cloud d'Enthropic qui sont déjà intégrées finalement dans cet écosystème de nouvelles applications, nouvelles générations d'applications IA génératives et qui sont intégrées dans Slack. Demain, Slack va aussi avoir son propre moteur LLM sous la houlette d'Einstein GPT avec Salesforce pour aller encore plus loin sur les processus finalement de Slack en interne. Et quels vont être les cas d'usage dans Slack de ces différents modèles et aussi de ces différents outils de requêtes que vous avez rajoutés récemment ? Vous avez raison. On est désormais dans le conversationnel avec Slack. On gère à peu près 300 000 messages par seconde dans les pics d'activité. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de contenu. Donc, c'est une plateforme qui se prête beaucoup à l'utilisation de l'IA générative. Dans ces cadres-là, on utilise l'IA générative pour tous les métiers dans toutes les industries. On travaille déjà aujourd'hui sur le service client, par exemple, d'être capable de résumer automatiquement à la clôture d'un cas plus ou moins complexe dans une base de connaissances pour qu'ensuite, cette base de connaissances soit intégrée et interrogée en langage naturel elle-même. Et donc, c'est de la productivité pour l'agent dans le centre d'appel, mais aussi pour son équipe et puis une expérience client différente. De la même façon pour le commercial, si je veux avoir un brief sur mon client, je vais être capable demain de pouvoir utiliser à la fois des données qui viennent de mon CRM, qui viennent de la station, mais aussi des briefs, des rapports annuels qui viennent de l'extérieur pour enrichir l'expérience de la personne commerciale qui va utiliser Slack et qui aura un brief préparé versus des heures et des heures et des heures de copier-coller dans des systèmes qu'on le fait aujourd'hui. Récemment, vous l'avez évoqué lors d'un point presse, vous avez aussi des partenariats avec BigQuery et d'autres outils de requête. Comment tout cela va s'intégrer et jouer avec Slack dans tout ça ? Alors effectivement, il y a beaucoup de langages LLM qui sont en train d'être exploités. Ce qui est important de comprendre, c'est que Tableau, puisque vous avez cité Tableau, ce sont des données qui sont très structurées. Et donc, l'interrogation langage naturel sur ces données structurées ne sont pas forcément les mêmes moteurs, pas forcément les mêmes besoins, pas forcément la même exploitation que des données qui sont, elles, très non structurées. Slack, c'est du conversationnel. Slack, c'est beaucoup d'informations, c'est beaucoup de messages échangés. Et donc, en effet, il y a beaucoup de moteurs LLM différents. Eh bien, notre R&D travaille sur les meilleurs moteurs pour les différents cas d'usage sous la houlette d'Einstein-GPT. Et pour finir, Slack est une plateforme collaborative, tout le monde le sait. Et avec un nouvel outil que vous avez sorti récemment, Canvas, il semblerait que vous deveniez une plateforme de la plateforme. Ah oui, c'est une plateforme de productivité. En effet, on a beaucoup, beaucoup de composants. Le tout dernier, qui s'appelle Canvas, permet en effet de structurer des pages dynamiques, temps réels, qui vont intégrer des processus, qui vont intégrer des datas, qui viennent d'autres systèmes, pour avoir finalement un environnement un peu plus structuré que les canaux historiques de Slack. Dans GPT, on va être capable, par exemple, de générer automatiquement des canvas. Et c'est-à-dire que Slack va être capable de scanner les workflows disponibles, les datas disponibles intégrées, pour produire une page. Et cette page va être mise à disposition de toute la plateforme Slack. Donc effectivement, c'est une nouvelle interface. C'est un nouveau composant qui était très demandé par les clients d'avoir des environnements un peu plus clairs, un peu plus structurés. Et Slack, GPT, va être capable de générer automatiquement ces pages. Merci beaucoup, monsieur Dandré. Et puis, bonne fin de salon. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.